Séné Info International Séné Info International Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube N'irgott Sassouné Aïr Kibar Youwere Teor Adjusileoumi Atibitim Reou Saad Bolaght de Lens Match soldé par une victoire du Sénégal une victoire d'un but à zéro et nous sommes avec le sélectionneur Alléou Sissé qui va répondre à vos questions pendant une quinzaine de minutes la première question oui monsieur bonjour coach félicitations pour cette victoire alors quels sont les enseignements tirés alors c'est Ibrahim Assen de Saint-Optim alors quels sont les enseignements tirés de ce match en sachant que dans l'équipe camerounaise il y avait beaucoup d'absents et non des moindres merci le renseignement c'est que nous on venait de sortir d'une défaite il était important je l'ai dit en conférence de presse il était important pour nous de réagir on se considère en tout cas beaucoup de gens nous considèrent et nous aussi on se considère comme une grande équipe donc une grande équipe ne perd pas deux fois aujourd'hui je veux vraiment féliciter l'attitude les comportements de mes joueurs mais j'ai envie de dire que nous aussi de notre côté on a eu des absences aussi qui n'étaient pas là Pape Gay n'était pas là beaucoup de garçons n'étaient pas là non plus mais comme je l'ai dit ça reste quand même un match de préparation malgré que le contenu quand même est très intéressant de notre part on a su bien débuter ce match là la philosophie des jeux qu'on a mise en place a été vraiment bien respectée, bien adoptée on s'est créé pas mal d'occasion on aurait pu être un peu plus efficace mais je pense que c'est un axe de travail c'est un match qui a été préparé sur tous les plans tactiquement on l'a bien préparé mentalement on l'a bien préparé et je crois que le contenu est bon face à une des grosses ou pour ne pas dire l'une des meilleures équipes d'Afrique donc il y aura un deuxième match le match là, celui là il sera officiel à la Cannes mais comme vous le savez entre octobre et janvier beaucoup de choses peuvent se passer nous sommes très satisfaits de cette victoire parce que ça nous met dans le bon bout et ça nous permettra enfin de bien préparer si vous voulez les deux matchs qui vont s'apprécher pour les éliminatoires de la Coupe du Monde c'est notre dernier match de préparation maintenant c'est les matchs officiels et l'Arcane qui vont s'approcher Merci Oui, Madame Soda Bonsoir coach, Sodecham RFM félicitations d'abord pour cette victoire alors coach, aujourd'hui on a vu une équipe du Cameroun un peu attentiste en début de Paris en première période mais le Sénégal était là en première même en deuxième période même si le Cameroun a montré un autre visage en deuxième période sur le plan jeu est-ce que vous avez obtenu ce que vous cherchiez dans ce match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la prestation de vos joueurs Merci Très content de la prestation de mes joueurs très satisfaits de ce qu'ils ont fait mais comme je le disais hier avant le match j'aime la mentalité de ce groupe-là notre projet est un projet collectif et comme vous le voyez on arrive à jouer collectif on arrive aujourd'hui à mettre les individualités au service de ce collectif-là et à la fin les individualités marquent les individualités nous font gagner maintenant comme je l'ai dit il y a des choses aussi à parfaire nous sommes conscients la perfection c'est difficile mais c'est ce que nous cherchons tout le temps à chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal comme je l'ai dit ça reste quand même un match amical mais dans l'ensemble vraiment satisfait de nos garçons après le Cameroun attentiste je ne le crois pas je crois que le Cameroun est resté le Cameroun mais je crois qu'on a su quand même leur priver de ballon en première période les éloigner des contacts les éloigner des duels parce qu'on dit que le football est un sport de duel mais c'est surtout pour les équipes qui défendent donc nous l'objectif aujourd'hui c'était éloigner cette équipe caméronaise du ballon jouer vite jouer dans les intervalles trouver l'intérieur du jeu pour pouvoir trouver les extérieurs face à un bloc bien compact bien dense on nous disait qu'on avait des problèmes avec les blocs bas mais je crois que maintenant petit à petit on est en train de trouver des solutions à ces blocs bas bonsoir coach Patrick Juillard pour Sport365 vous comptez depuis cet été plusieurs joueurs cadres qui sont partis évoluer en Arabie Saoudite qu'avez-vous pensé de leur prestation ce soir contre le Cameroun ? écoutez je suis satisfait de leur prestation parce que c'est les garçons qui ont été au rendez-vous de ce match-là c'est grâce à eux aussi qu'on gagne Sadio qui marque Kouli qui a été costaud que ce soit Edouard dans les buts Habib Diallo Habib a beaucoup travaillé pour l'équipe il a été un point d'ancrage il nous a dévié les ballons défensivement il a été costaud il a eu une opportunité même de marquer voilà maintenant il faut continuer à travailler les garçons sont conscients de ça ils savent très bien que la canne sera une canne très difficile et pour ça avec leur club il faut qu'ils continuent à retrouver encore plus d'intensité et nous revenir dans de meilleures conditions mais je suis vraiment satisfait de ce qu'ils sont en train de faire bonsoir coach bonsoir Richard Naha je suis journaliste camerounais avant la coupe du monde je vous avais dit que vous aviez la meilleure équipe du monde je ne sais pas si vous vous souvenez après la coupe du monde cette équipe a toujours maintenu le cap malgré la défaite contre l'Algérie est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le Sénégal peut rééditer l'esploit de gagner en Côte d'Ivoire Inch'Allah c'est ce que c'est ce que nous désirons c'est ce que nous désirons mais je veux dire quand on a perdu le match il y a un mois contre l'Algérie tout le monde a commencé à douter de nous hier en conférence de presse tout le monde se disait que peut-être que dans la continuité on était ça a été cassé en réalité par une défaite en plus à domicile chez nous face à une équipe qui avait l'habitude de nous battre mais comme je dis ces matchs amicaux doivent nous permettre si vous voulez de changer de stratégie d'amener d'autres hommes et souvent ça fait depuis 9 ans que je suis ici la plupart des matchs amicaux qu'on joue on les perd pourquoi on les perd ? parce que justement c'est l'occasion pour moi de pouvoir bouger et donner la possibilité à d'autres garçons c'est ce qu'on a fait aujourd'hui la meilleure équipe du monde on travaille pour ça on travaille pour faire partie des meilleures équipes du monde même si on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire mais je crois que le chemin est bon la mentalité est bonne ce que nous proposons à nos garçons ils adhèrent aussi là-dessus et ça se vit aujourd'hui et ça se vit même contre l'Algérie ça se vit aussi contre le Brésil on est en train de toucher quelque chose donc il faut qu'on continue à ça merci bonjour coach François NKC Fout Sénégal félicitations pour votre victoire aujourd'hui on a quand même été assez surpris de votre dispositif tactique donc voilà c'est quelque chose qui a fait parler mais moi j'aimerais me concentrer un petit peu faire focus sur ce qui va se passer dans quelques mois c'est-à-dire la CAN et la préparation vu que vos adversaires ils sont tous renforcés et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour superviser vos adversaires est-ce que vous allez renforcer votre staff notamment on a vu l'arrivée de Pabchao récemment ou vous allez faire confiance aux superviseurs qui seront mandatés par la DTN contrairement à ce qui s'était passé au Qatar merci alors je crois que il est important de de comprendre que j'ai un staff déjà ça c'est ça c'est une chose mais en réalité depuis que je suis ici j'ai travaillé avec tous les superviseurs en 2017 j'ai travaillé avec Amso Toffal j'ai travaillé avec Yousoudabo j'ai travaillé avec Boswari Seysalew donc ça n'a pas changé en 2018 à la Coupe du Monde c'était les mêmes qui étaient là si vous vous rappelez bien en 2019 en Egypte aussi c'était les mêmes qui étaient là donc c'est en 2022 qu'on a ramené Demba j'ai oublié Malik aussi qui faisait partie aussi de ce groupe là écoutez nous sommes une direction technique il y a des décisions que moi je ne les prends pas je suis aussi j'ai un boss ce boss là il s'appelle Mayasin Mar donc les supervisions en réalité c'est lui qui s'en occupe aussi mais moi je peux lui donner mon avis mais le football est vaste aujourd'hui tous les techniciens sénégalais font partie de cette équipe là et chaque entraîneur qui peut apporter sa touche son conseil moi je suis un jeune entraîneur je suis preneur voilà j'ai encore une marge de progression j'ai encore beaucoup de choses à approuver je n'ai pas le monopole de la vérité maintenant comme je l'ai dit la supervision c'est pas un gros problème il ne faut pas en faire un gros problème voilà c'est qu'il y a de la place pour tout le monde mais il y a d'abord ce qui est important c'est d'abord les entraîneurs de la direction technique et les entraîneurs de la direction technique vous l'avez dit il y a Pap Tchaou Malik était là il n'est plus là Demba était là il n'est plus là mais il y a d'autres garçons comme Saint-Salut aussi la porte est ouverte nous sommes tous les jours en fait le monde est un peu le football est un peu en réalité merci Bamba bonjour coach je suis Bamba Jain journal Stade Sénégal hier vous aviez dit en conférence de presse que nous allons tester de nouvelles choses aujourd'hui vous êtes venu avec une défense inédite Cheikh Okuyate en position de pointe basse que beaucoup avaient décrété d'ailleurs sa retraite parlez-nous un peu de ce système là que vous avez mis en place aujourd'hui est-ce que ça va continuer comme ça ou il y aura toujours des changements dans le dispositif merci je pense qu'il n'y a pas de système imperfractible il n'y a pas un système parfait chaque système a ses avantages a ses inconvénients mais c'est vrai que depuis le match contre le Bénin on est en train d'apporter une nouvelle façon de jouer ça s'est confirmé contre le Brésil et contre l'Algérie aussi on a pu changer aussi de système et puis aujourd'hui aussi c'était un autre système mais j'ai envie de dire que nous restons toujours dans notre 4-3-3 si vous regardez bien initialement donc c'est Jacob à gauche c'est Crépin c'était à droite dans l'axe il y avait en réalité Moussa Anyakate et Koulibaly dans le milieu de terrain il y avait Chirou Kouyate à sa droite Pape Matassar à sa gauche Napalismendi et puis nos 3 attaquants Habib Sadio et Ismaël ça ça n'a pas changé initialement en réalité après bien sûr qu'on l'a modulé un petit peu par rapport à l'animation et comme je l'ai dit ce qui est important ce n'est pas vraiment le poste ce qui est important c'est le positionnement aujourd'hui c'est vrai que sur nos sorties de balles j'ai décidé de se fixer quand on est haut surtout de fixer Chirou Kouyate mais Chirou Kouyate à un moment donné quand on défendait aussi vous l'avez vu il était un petit peu il a intégré la ligne de 5 bon je ne vais pas m'aventurer parce que nos adversaires nous regardent mais je vous donne juste quelques mais en réalité notre position initiale n'a pas changé c'est le 4-3-3 c'est la façon dont simplement qu'on alime et je me tue à l'expliquer à le dire ce qui est important ce qui est important ce n'est pas le système ce sont les animations et vous regardez bien que notre animation on occupe vachement la largeur du terrain qui nous permet d'avoir un peu plus de percussions à l'intérieur et tout ça c'est intéressant ok au suivant merci bonsoir Kors Abdoulatif Diop journaliste sur Challenge Sport Kors il y a 3 décennies je vais être un peu superstitieux depuis 3 décennies autant pour moi les matchs Sénégal-Cameroun Cameroun-Sénégal sont toujours des matchs couperés chaque fois que le Sénégal dans une grande compétition gagne le Cameroun le Cameroun sort de la compétition quand le Cameroun gagne le Sénégal le Sénégal sort de la compétition êtes-vous superstitieux par rapport superstitieux autant pour moi par rapport à ça non toute deuxième toute deuxième question je te écoute par rapport à votre animation animation tactique je vous félicite pour avoir osé vraiment révolutionner votre animation tactique merci est-ce qu'on peut s'attendre à ce que à l'UCC donc continue sur cette lancée donc pendant la canne par exemple encore tu vois j'ai pas compris est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous continuez sur cette lancée à vraiment nous réserver ces surprises tactiques pendant la canne non mais je pense qu'il faut avoir juste la lecture c'est une modulation qu'on est en train de faire dans notre 4-3-3 ne date pas d'aujourd'hui voilà c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de débats sur le positionnement de Crépa radiata en réalité c'est une position initiale mais quand vous avez vu dans le match Crépa n'a pratiquement pas joué arrière-droite sauf si notre bloc est bas voilà donc mais sinon je le dis je ne veux pas rentrer dans certains détails il est important parce que cette conférence de presse est regardée par tous nos adversaires cette conférence de presse est regardée par tous nos prochains comment dirais-je encore adversaires donc c'est pour cela qu'en conférence de presse il est difficile pour un entraîneur de rentrer vraiment à l'intérieur de ses tactiques donc je fuis un peu vos questions je sais que vous allez dire Khamul Ghat Khamul Darako mais en fait Raoul merci nous prenons la dernière question s'il vous plaît oui la dernière question il n'a pas répondu oui nous espérons maintenant comme je dis on a eu aussi des périodes un peu difficiles voilà dans ce match-là même si ça n'a pas été trop longtemps parce qu'on a eu pratiquement beaucoup de temps fort dans ce match-là mais je sais qu'il y a encore des choses à parfaire surtout quand notre bloc recule parce que pendant 90 minutes on n'a pas pu être en haut le début de match je tendais à dire que les Camerounais étaient attentistes mais je pense que c'est notre façon de jouer qui les avait un petit peu dérangés parce qu'on était très haut sur le terrain on a vraiment coupé en réalité on a été dans la coupure du temps que ce soit Sadio que ce soit Ismaïla que ce soit nos pistons sur les côtés pour vraiment essayer de les maintenir très haut et ça nous a réussi après c'est vrai qu'après le but on a reculé un petit peu parce que aussi par moments c'est un football qui est exigeant ce football-là que je suis en train de proposer sur le plan athlétique sur le plan physique et je suis conscient qu'on ne peut pas maintenir notre bloc toujours haut il faut qu'à un moment donné aussi que notre bloc recule un petit peu et qu'on installe notre bloc sur le médian mais en réalité sur ce bloc médian-là il y a encore beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire pourquoi ? parce que reculer notre bloc et rester médian ne veut pas dire qu'il faut rester inactif il faut que notre bloc continue à être actif continue à harceler et par moments on a laissé un petit peu notamment quand les ballons sont sur les côtés au Camerounais la possibilité de mettre les ballons dans l'axe heureusement qu'on était en dessous mais je crois que l'agressivité dans le bloc quand nous sommes médians il est impératif parce que quand on est haut on sait le faire d'ailleurs c'est ça l'ADN du Sénégal maintenant c'est le bloc médian qu'il faut qu'on arrive à travailler une seule question s'il vous plaît la toute dernière bonsoir coach Moussa Sarr on s'est créé beaucoup d'occasions en sélection ça a été le cas contre l'Egypte à Diamniadou on s'était créé beaucoup d'occasions l'Algérie non je parle du match barrage et contre l'Algérie aussi et ce soir aussi on a souvent la possibilité de tuer les matchs très facilement est-ce que ça doit pas être l'un des prochains chantiers de la sélection c'est le gros chantier de la sélection pourquoi ? parce que c'est très bien de parler tactique c'est bien de parler de la fluidité du jeu mais en réalité tout ça je veux dire c'est des préalables et dans le football il y a deux zones il y a la zone offensive pour marquer des buts et les zones défensives aujourd'hui sur les zones défensives on a été quand même bien on n'a pas pris de but c'est un cliché et ça c'est à encourager parce que quand vous ne prenez pas de but quand vous défendez bien vous avez plus de chances de gagner un match maintenant c'est vrai que dans la zone offensive on devrait nous améliorer par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée on est capable de marquer plus d'un but ou bien de marquer de plus de buts c'est un axe de travail pour nous mais je suis sûr et certain qu'on y arrivera peut-être que c'est lever un petit peu plus la tête pour glisser la balle pour ne pas frapper angle fermé et puis quand on est face au but aussi essayer d'être tueur c'est vrai que ce match on aurait pu le tuer et quand vous jouez face à des équipes où le bloc il est bas le plus difficile c'est de marquer mais dès que vous marquez peut-être que les espaces vont s'ouvrir et on peut vraiment développer notre jeu mais c'est vrai que sur le plan efficacité je reste sur ma fin sur ce match-là par rapport aux occasions qu'on s'est créées alors merci alors merci nous voici au terme donc de cette conférence de presse merci d'avoir été là c'est l'info international c'est l'info international abonnez-les qui sont mes chaînes youtube nirgott sasunay ay kibar yuvert tewor adjusiroumi adjibitimreou et